bonjour à tout le monde ce que je vais faire je vais vous expliquer la manière dont nous avons utilisé les innovations locales et avec la collaboration et le renforcement de capacités pendant la pandémie au sridacan je vais m'excuser ceux qui sont déjà au courant de cette histoire ce que nous allons essayer de faire nous allons analyser cela sous une autre perspective et comment nous avons innové au niveau local et nous avons conduit des renforcements de capacités et comment nous avons investi dans la collaboration je vais commencer avec cette diapositive ce que vous voyez ici c'est n'est ce pas un extrait dans le journal norvégien c'était au début de la pandémie et cet article montrer comment le produit de norvège était en train d'être utilisé au sri lanka pour suivre les cas de kobe 19 pendant que en norvège c'est une autre chose qui était en train d'être utilisé un autre produit voyons ce qui se passait au sri lanka à la même époque et le chronogramme de tous les événements qui ont eu liés au sri lanka vous savez que le kobe 19 apparu dans le monde au mois de décembre 2019 donc la pandémie s'est propagée en chine et le pays le sri lanka était préoccupé parce qu'on avait pas vraiment d'un système d'information numérique pour suivre d'auprès et les cas on avait un système en version papier et mais qui n'était pas vraiment efficace il ya eu certaines discussions avec le ministère de la santé et c'était au mois de janvier en 2020 et il ya eu le premier cas qui a été détecté nous avons mis en place un système en se basant sur dhs 2 pour ne pas faire le dépistage et avoir des données sur le dépistage comment cela a été possible voilà une capture des cas par rapport à notre canal tous les groupés esp étaient connectés ce que nous faisons souvent chaque fois que nous voyons quelque chose de nouveau qui se passe et dans l'un des pays que nous soutenons nous essayons de partager le souci vous voyez c'est le 29 janvier j'ai partagé ce qui a eu lieu au sri lanka tu étais et nous nous continuons lancé cela le lendemain le 30 et le 31 janvier c'est un article du journal où le ministère de la santé a informé le parlement le ministère a dit qu'il ya un groupe de docteur qui ont mis en place un logiciel pour n'est ce pas suivre de près et la situation de COVID-19 donc ce que nous avons fait c'est retrouvé dans les différents journaux et même à l'étranger voilà ce que nous avions à l'horizon mai 2020 dans une période de quatre mois nous avons pu mettre en place de beaucoup de modules ces modules n'ont pas été produits du jour au lendemain et c'était de manière progressive en se basant sur n'est ce pas la situation de la pandémie et c'était sur la base de dhs2 donc il y avait beaucoup d'innovation locale en plus de dhs2 c'était pas que dhs2 donc voyons comment on a pu produire ces innovations locales nous le savons lorsque nous implémentons dhs2 nous personnaliser nous personnaliser la plateforme de dhs2 c'est ce que nous avons fait initialement nous avons utilisé dhs2 la plateforme principale et nous l'avons personnaliser nous avons produit neuf modules six mois pendant la pandémie et pour collecter des données agrégées et des données individuelles mais le défi c'était que nous n'avions pas pu et n'est ce pas satisfaire certaines exigences en utilisant ces modules et personnaliser dhs2 donc il fallait développer des composantes et en plus de dhs2 et en deuxième lieu il fallait intégrer donc ce n'était pas seulement dhs2 qui est le système utilisant il y avait d'autres systèmes qui étaient utilisés et les personnes étaient vraiment ils produisaient beaucoup de solutions et proposent beaucoup de solutions que nous avons dû intégrer dans dhs2 on est donc on était en train de travailler en collaboration avec l'université de sud et avec d'autres groupes et je les avais déjà informé depuis le mois de janvier et il n'y avait qu'un seul développeur d'un espèce qui était là depuis longtemps mais on ne pouvait pas vraiment continuer à dépendre d'un seul et développeur et nous avions besoin vraiment du soutien et l'espèce et le ministère de la santé n'était pas seul dans cette initiative il ya aussi il ya eu vraiment beaucoup de soutien de la part du gouvernement de Sri Lanka donc le chef de la technologie au niveau du gouvernement est présent ici et donc ce qui s'est passé les agences et en matière de TIC nous a aidé nous avons vraiment eu cette aide et beaucoup de directives il ya aussi l'université de slow et les autres groupes ISP qui nous ont aidé qui nous ont aidé autant pour moi et donc nous avons organisé un hackathon c'était alors un effort collaboratif entre ISP Sri Lanka et beaucoup de développeurs qui n'est ce pas venaient de beaucoup d'entreprises privées il ya aussi le ministère de la santé l'agence et les TIC mais aussi le réseau ISP et nous avons pu conduire cette hackathon généralement virtuellement mais il ya eu aussi des réunions physiques au niveau du bureau ISP et je dois aussi faire mon cieux d'eustine qui était qui était là il a passé beaucoup de nuit blanche et en prêt de nous aider virtuellement et donc avec tout cela nous avons pu n'est ce pas mis en place nous avons pu mettre en place autant pour moi ces packages de surveillance des cas de copie que nous avons implémenté au Sri Lanka vous savez les innovations sont souvent des solutions des applications mais qu'en est-il de la formation on était habitué à des formations physiques mais alors nous avons dû réviser notre approche pour qu'on soit mené les formations en ligne en utilisant zoom par exemple mais il ya des manuels vous connaissez les manuels de dhs 2 donc c'est pas un manuel pour l'utilisateur final mais ce que nous avons fait nous avons proposé n'est ce pas un manuel des manuels d'une seule page et nous les avons partagé avec nos programmes de formation et comme ça nous avons fait la promotion de l'innovation avec tout cela nous avons pu et aider les gens et le plus important on était en collaboration avec le réseau isp et l'université de slow qui était en train de travailler sur les packages de métadonnées pour que tous les pays puissent n'est ce pas en bénéficier donc l'université de slow a coordonné les activités et nous avons pu produire et nous avons pu produire ce tout le kit sanitaire numérique voilà tous les modules et que nous avons produit autour de la surveillance des cas de kobe 19 je dois souligner qu'est ce que vous voyez en jaune ce sont des intégrations nous avons donc et du faire des intégrations avec les systèmes et des laboratoires et pendant la campagne de vaccination ce qui était là pendant la session sur les vaccinations j'ai fait une présentation là dessus il fallait créer il fallait créer ces intégrations donc c'est beaucoup d'efforts qui ont été consentis pendant la pandémie un autre exemple c'est cette application qu'on a mis en place je crois au mois de mars en 2020 notre équipe et les équipes de TIC étaient en train de collaborer pour mettre en place ces applications et ce qui s'est passé donc après la création de ces applications on a posté ça au niveau de la communauté de pratique et il a été proposé qu'on rendait ceci générique et nous avons pu produire cette application générique et qui sert à cartographier les cas donc c'est maintenant générique maintenant pour vous faire le suivi des personnes en se basant sur leur téléphone mobile nous avons mis en place cette application donc la solution que nous avons nous avons préparé cette solution parce qu'il y avait certaines exigences il y a aussi ICU bed tracking pendant la pandémie ce qu'ils voulaient c'était pas vraiment de comprendre le diagnostic ou la cause de traitement il fallait juste il fallait juste savoir si les lits et dans les hôpitaux étaient disponibles donc c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus la disponibilité des lits au niveau des urgences qu'il fallait n'est ce pas suivre de près alors tout cela a été possible grâce à un certain nombre d'autres raisons d'abord les contextes le contexte local savez c'est un travail à long terme a eu lieu en 2009 l'université de slow et le gouvernement norvégien ont collaboré avec l'université de colombo pour créer un programme un programme de master et dans en matière d'informatique et des docteurs ont été formés sur la santé numérique et beaucoup de docteurs ont été vraiment et formés et c'est très intéressant parce que au Sri Lanka beaucoup d'administratifs sont des docteurs qui sont formés en administration et en informatique et en santé publique donc c'est grâce à ce programme et cette collaboration que nous que ça a été facile donc il ya aussi un programme de doctorat il ya beaucoup de personnes qui ont n'est ce pas fait de leur doctorat au niveau de l'université de slow donc l'université de slow a produit la capacité il ya les formations doctorales et donc et après après les formations doctorales ils reviennent au sud donc ces personnes étaient déjà là au niveau des districts et c'était facile pour nous de communiquer avec ces gens et à de l'expertise par rapport à ce que nous étions en train de faire donc il y avait cette collaboration ils ont formé d'autres médecins ils ont formé des infirmiers et beaucoup d'autres personnes pour faciliter la compréhension les collaborations vous savez la collaboration est très importante donc ce que vous voyez ici c'est une réunion qu'on a eu au mois de mars et en 2020 on était en train de planifier les 4 tonnes il ya eu des collaborations dans le pays nous avons pu collaborer avec beaucoup de départements dans le ministère pendant la pandémie c'était possible de le faire je sais pas pourquoi c'est pendant la pandémie ça a été possible et ça a continué même après la pandémie et les agences et du gouvernement nous ont accordé les infrastructures il ya eu quelques problèmes un peu plus tard pendant la vaccination il ya eu quelques problèmes de performance j'ai présenté hier mais nous étions vraiment très reconnaissant envers le gouvernement le gouvernement qui nous a accordé beaucoup de ressources le gouvernement nous a aussi soutenu à travers le réseautage et puis le partage de métadonnées et des applications c'est pas seulement le Sri Lanka qui l'a fait et il ya aussi l'ougan là qui ont contribué à tous les groupes et isp ont contribué pour créer les packages de métadonnées et d'autres innovations qui ont été partagées dans le réseau et puis l'utilisation des biens et publics numériques vous allez en savoir plus jeudi vous savez dhsd c'est un bien public numérique il ya aussi un autre qui s'appelle l'évoque c'est contextuel parce que notre gouvernement voulait qu'on devrait investir c'est beaucoup plus dans les biens publics numériques et vous savez c'est pas facile il faut vraiment beaucoup de capacités et les infrastructures nécessaires pour soutenir ce genre d'initiative donc voilà le soutien dont on a bénéficié de la part des agences et ici voilà un tweet et qui a été envoyé par rapport à à cette collaboration ce qu'il faut noter c'est que les gens demandaient de l'aide de la part des développeurs qui avaient de l'expertise en matière de TIC et voilà on avait du soutien et de la part de l'université de cela et de la part des réseaux c'est pourquoi on ne voulait pas vraiment on ne voulait pas chercher vraiment des personnes qui avaient de l'expertise en dhsd on voulait d'autres expertises alors les défis et comment nous les avons abordés d'abord le défi le premier défi c'était donc d'impliquer les autres parties prenantes vous savez c'était pas un problème de technologie un problème d'infrastructures c'est beaucoup plus problème de ressources humaines sans les ressources humaines vous ne pouvez pas mettre vous savez c'était beaucoup plus un problème des personnes sans les personnes on peut pas implémenter les innovations donc il fallait impliquer les parties prenantes il s'agit des ressources humaines et des organisations vous savez si le ministère pense que vous êtes en train de produire quelque chose qui ne sera pas bien utilisé vous savez c'est pas vraiment il ne s'agit pas d'être là et d'introduire quelque chose il faut rester là pour soutenir les initiatives vous savez les gens ont les propres mémoires ce ne sont pas des ordinateurs donc plus vous créez de la confiance dans les esprits des gens c'est plus c'est facile de collaborer les capacités et les compétences locales nous avons toujours son problème ce problème nous sommes une petite équipe et nous sommes en train de gérer la situation avec de tout en chacun vous savez plus vous avez de capacités plus vous avez des compétences plus vous avez besoin de de ressources vous savez c'est cher il faut des ressources humaines qualifiées cela pourrait constituer un grand défi il ya des personnes qui sont là pour maintenir et financer les plateformes mais la connexion entre plateformes c'est très coûteux et quelque chose que vous devez perpétuer pendant longtemps et donc il faudra beaucoup de fonds et ça devient difficile et à long terme donc il ya aussi la durabilité des innovations les précédents présentateurs un an par année vous pouvez innover quelque chose pour votre pays mais lorsque les autres pays commencent à utiliser vos innovations vous n'avez pas assez de ressources pour les aider ça pourrait alors être très difficile et je pense que il faut résoudre ce problème il ya un dernier lieu le réseautage dans la communauté pendant la pandémie c'était difficile vraiment de voyager à travers le pays donc pendant la pandémie les gens étaient isolés c'était pas possible vraiment de bien collaborer nous avons bénéficié du soutien de l'université de slow et d'autres et vous voyez les différentes personnes avec lesquelles nous avons collaboré les différents groupes merci beaucoup de votre soutien pendant la pandémie vous voyez vous 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 vous